la carte mère de l'ordinateur donc c'est toute cette partie l'écran a été branché là donc on peut refermer le capot un connecteur qu'on avait aussi tac tac et moi mon ventilateur et le processeur qu'on voit qui est ici il se trouve dessous donc je suis un peu embêté ça veut dire qu'il faut que je dévisse toute la carte mère pour avoir accès à l'interface de dessous bien évidemment parce que parce que de l'autre côté je n'ai pas accès que les vis qui vient fermer le capot que je viens d'enlever et je n'ai pas accès au processeur directement donc un petit indice 1 quand on voit là ça c'est les aérations du processeur voilà la ventilation généralement il ya qu'un ventilo c'est sur le processeur la carte graphique c'est un ventirad un petit ventirad qui mettent mais pour l'instant j'ai pas vu de ventilo peut-être ça existe mais bon vu l'épaisseur mettre des pc portables je pense pas que ventirad plus ventilo donc on sait d'origine de visuel où il se trouve et quand on voit le ventilateur de dedans on sait très bien qu'il n'est pas loin quoi voilà là on voit je sais pas si on voit un peu là on voit un tube un tube un tube en cuivre donc qui fait la conductivité de la chaleur et là quand je vois la backplate ce qui permet de ceinturer processeur et le gpu on voit bien eh ben on sait que c'est tout par là donc alors qu'est ce qu'il nous reste à faire commencer qu'on va devoir tourner la carte mère parce que l'élément principal qu'on veut démonter et nettoyer les dessous eh ben on est obligé de démonter tous les connectiques donc tout ce qui est câble électrique donc là déjà on envoie un avec une petite languette là on tire dessus avec des petites pressions droite à gauche up et en moins ça c'est l'alimentation générale la carte mère donc on fait sa propre là on voit il doit avoir une sortie où c'est une rallonge audio pour accorder peut-être là haut à l'audio donc ça va pas m'embêter donc voilà la carte mère elle est là on replie des connecteurs pour l'été qu'on qui casse là cette fiche là elle va m'embêter donc hop on l'enlève les connecteurs ici ils vont m'embêter donc on voit qu'il ya deux deux petits je sais pas si on voit bien parce qu'il faut que je tiens le pc c'est avec le avec le poids de l'écran et la tendance à partir de l'autre côté donc on vient si on a des petits ongles on vient choper ses deux bouts et doucement on fait des pressions droite à gauche et vraiment doucement hop là avait les doigts on voit un autre connecteur ici donc on va l'enlever parce que il va m'embêter quand je vais enlever la carte mère qu'est ce qu'on peut voir d'autres ici c'est débranché là l'alimentation ici il faut la débrancher aussi c'est vraiment bt et voilà et on peut enlever les vis qui se trouvent autour donc on contrôle on fait trou par trou d'un côté de l'autre et on voit les empattements de vis on se fait un croquis schématisé en gros sur un papier de la carte mère là où il ya les trous qui sont prévus pour fixer la carte mère et pas pour attraper un autre élément ce se trouve c'est pour attraper un autre élément pour le clavier qui va venir de l'autre côté du pc venir ceinturer clavier comme ça craque à sa place pour pas se tromper de trous voilà moi je fais toujours ça j'ai jamais eu de souci de problèmes de vis de ci de là voilà donc voici ensuite on part d'un côté jusqu'à jusqu'à l'autre et puis on voit un petit peu qu'est ce qui qu'est ce qui se passe qu'est ce qui qu'est ce qu'on peut enlever sur le point vis bien évidemment j'étais un petit coup d'oeil sur les connectiques électriques peut-être qu'on en a oublié un ou deux à savoir que dessous la carte mère il y en a il ya des connecteurs aussi donc c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on enlève un élément on l'enlève doucement parce qu'on ne sait pas qu'est ce qu'il ya derrière si c'est la première fois même des fois la deuxième fois c'est précaution de sécurité de façon à pas arracher les fils qui sont derrière qu'on ne voit pas et on est là comme un âne à mess d'un changement de pâte thermique voilà après ressouder un petit fils dans son connecteur c'est galère ça prend un temps fou et c'est galère puis c'est une technique un peu spéciale aussi avec une fois les dans le trombone sortir l'autre fils récupérer le petit le petit connecteur qui est dans la fiche de façon à ce qu'il fasse bien et le fils fasse bien contact à son emplacement voyez là j'ai oublié encore l'alimentation principale il y avait un deuxième câble donc c'est hop voyez donc c'est pour ça que même en levant il faut sentir dans ses doigts le là où ça bloque si ça bloque un petit peu trop à notre goût on s'arrête on regarde et on le sent où ça bloque un tout simplement là on voit qu'elle bouge un petit peu dans mes doigts mais je sens qu'il ya encore un connecteur là qui me bloque par contre je vois pas bien assez les sata de l'autre côté ok les sata up et oh j'ai deux petites prises voyez les petits connecteurs là donc logiquement de plus rien à voir qui me bloquent s'il ya celui là je vais décapsuler d'ici hop et voici et alors encore c'est celui là qui était qui scotché hop et voici donc nous avons la carte mère en entier dans les mains et nous avons accès au ventilateur qui nous intéresse à nettoyer et et voilà comment ça se passe dessous donc je vais virer tout ça là parce que j'en ai pas besoin pour l'instant donc voilà à quoi ça ressemble donc pour démonter ça on voit bien qu'il ya la fiche électrique du ventilateur qui permet de faire tourner le ventilateur tout simplement et des emplacements comme on voyait derrière de backplate qui viennent avec la pâte thermique dessous refroidir les éléments du pc